Les amis, le 16 et le 17, énorme foire la boiserie, c'est comme une boutique éphémère. En plus gros, il y aura un concert de Rémy, il y aura des châteaux gonflables, il y aura à boire, à manger, des chichas. Tous mes partenaires, mes potes, des stands exposants, rassemblement de voitures, rassemblement de motos, tout ça dans un parc des expositions avec Vlal Parking, un énorme lieu où on ne sera pas entassé, on ne sera pas trop. On est parti pour 3h30 de route, on va du côté de Cholet pour l'événement La Boiserie, donc on a décidé d'aller voir ça. Donc là on est vendredi, l'événement commence à partir de demain, on a pris une nuit d'hôtel du côté de là-bas pour y être assez tôt demain matin. On a pris les topcaves et tout, on a traversé une partie de la Bretagne. J'ai racheté une veste de moto, le problème c'est qu'il y a la capuche dessus et que ça n'arrête pas de taper dans mon casque, les petits lacets là. C'est énervant. C'était pas à toi de passer, hein ! Je suis vraiment sympa. Ils savent pas lire les panneaux ici, hein ! Vous avez entendu ça ? Je fais ça dans mon casque c'est hyper chiant comme bruitain ! En plus je crois que les bouilles sont en cuir du coup ça tape fort ! Oh là, il y a un bug là ! What ? Oh putain, il est bloqué le bidule ! Tu as écrit combien ? T'es au-dessus là, t'as 2,6 ! Tu sais qu'en chauffant ça va gonfler, hein ! Ceci est un blind test ! Devinez le titre de cette musique ? Alors, vous n'avez pas trouvé ? Et bien moi non plus. Allez, vas-y, fonce. Il y a un monomore sur la route. Non. Hésitez à le doubler, j'aurais dû le doubler. On va le doubler après. Il est à 57. Peut-être que le doubler. À moins qu'il tourne à droite après, je ne sais pas trop. Pas trop compris. J'ai oublié de dire, hé, bonjour à tous. Ça va, ça fait juste quasiment une heure qu'on est parti. Non, peut-être pas une heure. Trois-quarts d'heure qu'on est parti et j'y pense que maintenant, ça se trouve, la GoPro, elle filme même plus. J'aime pas passer dans les forêts comme ça, là. J'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui saute devant. Là, il n'y a rien qui empêche quoi que ce soit de traverser. La maison est immense et elle a abandonné. Trop triste. Comment éviter le créneau ? Oh, ça sent trop bon. Ça sent les crêpes. On vient de repartir après une pause déjeuner. Il ne reste plus qu'une heure six de route. Sur les trois heures quarante et quelques. On a bien roulé. Il fait beau. Il commence à faire très chaud. On est déjà à 4 ans, à 12 ans. Les gens, ils nous doublent. Je suis déjà à 10 km au-dessus de ce que je devrais être. Et les gens, ils nous doublent. Ça se trouve de fou. On n'a pas le temps, les gens ici. Il commence à faire vraiment très très chaud. Ça ne commence à plus du tout être agréable de rouler en moto. Là, les douleurs commencent à se faire ressentir dans le dos, dans les poignets, dans les mains, dans les épaules. Dans les bras, dans les genoux, dans les jambes, dans les fesses. En gros, il n'y a pas un endroit où tu as pas mal, quoi. C'est à droite, là. Ouais. Oh, vas-y, je vais me garer une Subaru. Ah oui. Il fait trop chaud. On dirait qu'on va dormir dans des toilettes. Du coup, ce soir, on dort en Turquie. Dans des toilettes turques. Le logement, on dirait vraiment... C'est un bruit d'hôtel, pourtant, on dirait... De l'extérieur, on dirait des sanitaires. Mais ça va, en vrai, c'est pas mal. Qu'est-ce que ce rond-point ? C'est un ovale-point. Au rond-point, mais il n'y a aucun rond-point, là. C'est un ovale-point, le truc. Là, on se rend au village des Marques, à Cholet. Apparemment, c'est un truc où t'as plein de magasins de marques en outlet. L'outlet, c'est genre les fins de série ou les trucs comme ça, là, qui vendent beaucoup moins cher, normalement, que les tarifs de base. Et il y a un petit endroit à Cholet où ils font que ça. Donc, on va aller voir ça. C'est ça. Non, il n'y a personne. C'est comme le McDo de tout à l'heure. Si tu ne sais pas que c'est là, il n'y a pas de panneau qui l'indique. Ça ressemble à ça, le outlet. C'est vide. Voilà. On vient d'aller au outlet, côté de Cholet. Bon, c'était bien de la merde. On est arrivés, il n'y avait personne, mais on a vite compris pourquoi. C'est pas exceptionnel. Ça fait peur. Il y a des flics. T'as de la chance. En direction Cholet pour l'événement La Boiserie. Je pense qu'on va se taper une grosse aveur sur le tour. Il a l'air de ne pas faire beau du tout suivant dans le sens dans lequel on va. Et forcément, on ne va pas aller dans le bon sens. Donc, je pense qu'au retour, on va s'en prendre une bonne sur le coin du nez. Par contre, au niveau température, c'est beaucoup mieux qu'hier. On respire là. On est bien. C'est hier ici qu'il y avait les flics. Apparemment, quelqu'un n'est pas reparti avec sa voiture. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. J'ai dit, tiens, il y a un mec qui est reparti sans sa voiture hier. On est bientôt arrivé. Trois minutes. C'est bon, ça qu'il y avait les bouchons partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Je ne comprends pas par où il me dit d'aller. Non, ce n'est pas à gauche, je ne crois pas. Par contre, ce n'est pas à gauche. J'ai l'impression que c'est par là-bas. À part à gauche. Euh, bah non, c'était par là. C'était bien par là. Oh, ça fait du bien de rouler. Ouais, il y a des gens qui regardent loin. Voilà, on vient de quitter l'événement de la boiserie. Bon, on a vu pas mal de belles voitures. On a pu faire une photo avec Lucien et avec Lord Puma aussi. On a dû attendre une bonne demi-heure, je pense, pour la boiserie de faire une photo avec lui. C'est un peu le bordel. Lord Puma, il était tranquille en face de son stand en train d'attendre. Je pense qu'il y avait moyen de discuter avec lui, facile. Bon, après, on ne va pas faire chier à tout le monde. Après, on était un petit peu pressés, du coup, parce qu'on n'avait pas trop envie de rentrer sous la pluie. Donc, finalement, on a fait le tour en une heure. On n'a pas trop traîné, quoi. Mais c'était sympa. Alors, je pense que je ne vais pas vous filmer le retour parce que ça risque d'être long. Je pense qu'on va prendre la 4 voies pour mettre le moins de temps possible à l'aller. On a mis 4 heures, un peu plus de 4 heures. Là, on va prendre la 4 voies pour que ce soit moins long. Normalement, il y a 2h30 de route, mais... Je pense que dans 3 heures, on sera arrivé, quoi. Parce qu'on va s'arrêter plusieurs fois. Par rapport à hier, on a un peu cassé, quand même. Moi, j'ai hyper mal dans le haut du dos. J'ai courbature, quoi. C'est physique, la moto ! Donc, voilà, vous savez à quoi ça ressemblait, l'événement de la boiserie. J'espère que vous avez apprécié les images. On se quitte là-dessus. On se dit à la prochaine. Bisous !